Vous voyez cette vidéo, je suis Elie Lawson, je suis très content de vous revoir dans cette vidéo pour vous parler d'un thème très important. N'oubliez pas que nous publierons des vidéos chaque mardi et jeudi de façon gratuite pour suivre des formations. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important, c'est quand se lancer dans une affaire. Nous voulons faire des affaires. La question de savoir le bon moment pour se lancer. Vous savez quand on veut chercher toujours le bon moment, ça ne viendra pas. Le bon moment, il faut le forcer, les opportunités, il faut aller les saisir et aussi il faut qu'il faut créer sa chance. Le bon moment pour se lancer dans une chose, c'est très important de le définir. Vous allez voir dans nos anciennes vidéos, nous avons parlé de comment ne pas créer une entreprise mort née ou bien les informations qu'il faut savoir avant de créer une entreprise. Alors allez dans nos playlist, voyez nos anciennes vidéos, ça vous permettra de savoir ce que vous devez savoir rapidement pour prendre des décisions. Parce que même si vous lancez sans une bonne marge d'informations, ça sera très compliqué pour vous. Alors le meilleur moment, quand il faut se lancer, c'est aujourd'hui, le jour où vous avez l'idée, il faut commencer la première démarche. C'est-à-dire, vous voulez créer une entreprise dans la boulangerie. Alors le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Alors pourquoi on ne va commencer par écrire les informations sur les entreprises de boulangerie ? Pourquoi on ne pas prendre 30 minutes par jour pour demander comment on prépare la farine de blé ? Pourquoi ne pas passer 15 minutes par jour pour commencer par appeler les fournisseurs dans le domaine de farine de blé ? Ou bien je ne sais pas quelle matière première vous allez utiliser pour préparer votre pain boulangerie. Donc c'est très important. Le meilleur moment, c'est de commencer aujourd'hui. Lancer votre projet aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de le lancer sur une phase opérationnelle ou bien sur une phase de façon géante ou bien espérantielle, mais commencer immédiatement à faire la base et améliorer le résultat au fur et à mesure que vous commencez ce que vous voulez faire. C'est très important. Donc, quel que soit le projet, mocelez votre projet en sous-division, en petites étapes. Et chaque jour, créez encore des actions qui permettront à la concurrence, à la réalisation de votre objectif et du lancement. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de voir nos anciens vidéos que nous avons déjà fait sur comment éviter de créer les entreprises mornées, quelles sont les informations pour créer une entreprise et c'est très important à cela. Merci. Aimez nos vidéos.